Sous-titrage MFP. 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 que vous aviez indiqué, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. vous avez indiqué, et vous avez indiqué, personnellement, les femmes ont reçu, et vous avez indiqué, et vous avez indiqué, à la fois, à la fois, les Tcham et les Khmers, les Tcham et les Khmers, puisque j'ai compris ce matin que vous avez indiqué que vous avez indiqué que dans votre village, la population était pour moitié Tcham et pour moitié Khmers en 75. ma question est de savoir, est-ce que les Tcham et 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 les Khmers, qui correspondent à l'ensemble de la population, à savoir Tcham et Khmers. non, ça ne veut pas dire que le nombre de Tcham et les Tcham et les Tcham et les Tcham et les Tcham, c'est 10 000. J'ai parlé de trois villages, et dans un village, le village de Tchumni, il y avait plus de 10 000 habitants. Et parmi ces 10 000 personnes, est-ce qu'il y avait à la fois des Tcham et à la fois des Khmers dans ce village de Tchumni ? C'était des Tcham, les 10 000 personnes, pas des Khmers. Je ne parle plus du nombre de Tcham, je ne parle pas du nombre de Khmers. C'est mon estimation. Et précisément, d'où vient cette estimation ? Comment avez-vous eu ces chiffres ? Mes estimations se fondent sur le nombre de familles. Vous avez répondu ce matin qu'il s'agissait de 10 000 personnes. Est-ce que vous pouvez indiquer à combien de familles cela faisait référence selon vos estimations ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de familles vous permettent de vous venir par cette estimation, si vous vous souvenez ? Est-ce que vous avez occupé des fonctions particulières au sein du village ? Les 10 000 personnes sont à peu près 1 000 familles. Et il y avait plus de 1 000 familles dans le village de Tchumnik. Est-ce que vous avez occupé des fonctions particulières au sein du village de Chomik ? Non, je n'occupais aucune fonction. Est-ce que vous aviez une connaissance particulière du nombre des familles parce que quelqu'un vous en a parlé ou c'est simplement en fonction de vos souvenirs que vous vous donnez ce nom ? Vous vous êtes en train de s'occuper sur ce que vous pouvez vous rappeler. Le chef de village m'a dit C'est le chef de village qui m'a dit Et qui était le chef de village ? Et à quel moment voulait-il dire ? Et à quel moment vous a-t-il parlé du nombre de familles dans ce village ? Quand a-t-il vous raconté le nombre de familles dans ce village ? Quand a-t-il vous raconté le nombre de familles dans ce village ? Quand a-t-il vous raconté le nombre de familles dans ce village ? Il m'a dit en 1977 En 1977 Est-ce que vous savez s'il est resté chef de village jusqu'en 1979 ? Est-ce que vous savez s'il est resté chef de village jusqu'en 1979 ? Il a resté en travail Il a resté en travail Il a cessé d'être chef de village pour un moment Et puis après la libération de l'année 1979 Il a devenu le chef de village à nouveau Il s'est resté en 1979 Il a resté en France Il a cessé ses fonctions de chef de village ? Vous dites qu'en 1977, il n'était encore ? À quel moment est-ce que ses fonctions ont changé ? En 1979, il était encore le chef. Quand les fonctions ont changé ? En 1978, il a cessé. Pol Pot a évacué les gens et il a cessé d'être chef de village. Vous savez qui l'a remplacé ? Personne n'a été mené pour le remplacer. Parce que les gens ont pris la fuite dans la forêt. Donc si je comprends bien, il est resté chef de village jusqu'au moment où vous-même avez pris la fuite également ? Je voudrais en venir maintenant à votre passage au sein de l'unité mobile que vous avez créé. Vous avez évoqué ce matin, vous avez indiqué à monsieur le procureur que vous avez d'abord été affecté à garder des bœufs et ensuite vous avez été chargé de construire avec d'autres membres de la population des barrages au sein d'une unité mobile. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à travailler au sein de l'unité mobile ? Vous vous souvenez quand vous avez commencé à travailler dans l'unité mobile ? Je commence à travailler dans l'unité mobile J'ai commencé mon travail en 1977-1978 En 1977-1978 Vous avez indiqué ce matin que votre unité mobile était composée à la fois de Chams et à la fois de Khmer. Est-ce que vous vous souvenez de combien de personnes il était question dans l'ensemble de votre unité ? Je ne sais pas exactement quel chiffre, mais c'était dans les centaines ou dans les milliers. Je ne sais pas quel chiffre, parce que ce n'était pas moi qui était responsable de cette unité. Donc j'ai simplement suivi les instructions. Quand j'étais dans l'unité, je transportais de l'eau. Je transportais de l'eau. Dans le cadre de votre interrogatoire devant les couches de l'instruction. Document E3 bar 5209. ERN en français 00293937. ERN en Khmer 00218537. ERN en anglais 00242068. Vous évoquez qu'à un moment, un cadre vous a demandé de surveiller le bureau du commerce. Est-ce que vous pouvez indiquer de quel cadre il s'agissait et à quel moment vous avez été affecté à cette tâche ? Et quand vous avez été assigné à faire cette tâche de monitoring ? C'était les cadres de la commune qui m'ont demandé de monter la garde. Et c'était en 1977. Et vous montiez la garde, est-ce que vous étiez armé pour monter cette garde ? When you stood guard, were you armed ? No, I did not carry any weapons. Réponse non, je n'ai porté aucune arme. J'étais là-bas, je dormais, je montais la garde, je n'avais aucune arme. C'était un peu comme une guerre des vaches. Je n'avais pas d'armes. Vous avez indiqué qu'à un moment vous avez accompagné... Donc là, j'avance dans le temps, je suis en 1978. Puisque c'est à ce moment-là que vous situez la réunion à laquelle vous dites avoir accompagné un responsable de la commune. Donc en 1978, vous avez indiqué ce matin en tout cas que vous avez accompagné le chef de la commune à une réunion à la zone centrale. Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que nous sommes d'accord qu'il s'agit bien du chef de commune que vous avez accompagné à cette réunion ? Oui, c'était le chef de commune. Oui, c'était le chef de commune. Il est venu après la purge de l'ancien chef de commune. Donc il est venu organiser les choses. Est-ce qu'il s'agit du chef de commune ? Et pour les interprètes, c'est A-N. Est-ce qu'il s'agit de Hon ? C'est-ce qu'il s'agit de Hon ? Hon n'avait pas répondu. Hon était l'adjoint au chef de commune. Le chef de commune s'appelait Hun. Hun était son adjoint. Et j'ai compris de votre déposition ce matin que c'est donc Hun, le chef de commune, que vous avez conduit à moto au lieu de la réunion dans la zone centrale. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Oui, c'est correct. Il m'a demandé de l'accompagner à la réunion. Et si j'ai bien compris, vous indiquez qu'il y aurait eu également ce jour-là le chef de district qui était présent et qui lui aurait été accompagné par son messager à lui, à moto également. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Je vous pose ces questions de précision, M. le témoin, parce que, comme vous l'avez lu tout à l'heure, M. le juge Lavergne, il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites dans un livre par M. Isa Osman, et il semble qu'il figure quelques erreurs. Et je voudrais vous relire ce qui est indiqué dans l'ouvrage de Isa Osman, document 2-3-9-3-2-3, ERN en français 00286-658, ERN en kumar 0027-5387, et ERN en anglais 0021-8542. Et voilà ce qui est mentionné à propos de vous. Il est indiqué, il indique que fin 1978, il a conduit une moto pour le secrétaire de district qui ne savait pas rouler en moto pour l'emmener à une réunion dans le district de Sandan de Kampong Thorn. Fin de citation. Nous sommes d'accord, en fonction de ce que vous venez de me confirmer à l'instant, que ce n'est pas le secrétaire de district que vous avez conduit à moto, mais bien le responsable de commune, UNE. Est-ce que vous confirmez votre déposition et confirmez donc qu'il y a une erreur dans le passage que je viens de vous lire ? Le chef de commune et le chef du district, s'étaient déplacés ensemble. Tout d'abord, j'ai été affecté à accompagner le chef du district en moto, mais parce que ce dernier n'était pas même pour conduire son moto, je l'ai fait pour lui. Et pour le chef du district, il était accompagné de son messager qui a conduit la moto pour lui. Je pense qu'il doit y avoir un problème de traduction parce que dans ma... Il y a peut-être un problème d'interprétation. Effectivement, je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Je vais vous redemander... Monsieur le témoin, je suis désolé, je vous demande de répéter, parce qu'en français, j'ai entendu que vous avez dit que vous aviez été affecté au secrétaire de district. Est-ce que vous me confirmez que c'est bien le secrétaire, le responsable de commune que vous avez conduit ce jour-là, et non pas le secrétaire de district ? Je vous parlez du chef de la commune, et du secrétaire de district. Ils avaient effectué le voyage ensemble à l'époque. Ça, j'ai compris, mais ils sont d'accord que vous, la moto que vous avez conduite, c'était celle du chef de commune. C'est bien ça. En fait, cette moto n'appartenait pas au chef de la commune, mais plutôt au bureau de commerce. Mais le chef de la commune a demandé la permission d'emprunter cette moto pour qu'il puisse se rendre à la réunion. Je vous remercie de ces détails. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien conduit la moto qui a transporté le chef de commune ? C'est ça que je vous demande de préciser. Réponse. Avant ce déplacement, il avait demandé à l'unité mobile si un camarade pouvait conduire cette moto et le chef de l'unité mobile a dit que moi, je pouvais le faire. En fait, nous étions sur un bateau et à notre arrivée à Stengtang, nous sommes sortis du bateau pour suivre notre chemin à Kampong-Thom en moto. Donc, je conclue de votre réponse, que vous avez conduit le secrétaire de commune à moto et que sur une autre moto, le secrétaire de district a conduit ou a été conduit avec un de ses messagers. Est-ce que c'est bien exact ? Comme ça, que les choses se sont passées. Est-ce que c'est ce qui se passe ? Le chef de district avait un garde de sécurité ou un messager avec lui à l'époque. Ce messager est allé avec le chef de district. Est-ce que vous vous souvenez du nom du chef de district de l'époque ? Est-ce que vous vous souvenez du nom du chef de district de l'époque ? En réponse, non, je ne me souviens pas. Il avait passé du temps dans le district et à un certain moment, il conduisait une moto différente de la mienne. Et je ne lui avais pas demandé pendant combien de temps il avait été chef de district. Dans l'extrait que je vous ai lu de l'ouvrage d'Isa Ousmane, il est mentionné que ce déplacement se serait déroulé fin 78. Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire ? Ou est-ce que vous maintenez le pas vous souvenir à quel moment de l'année 78 cela s'est déroulé ? Nous avons entendu un certain nombre de témoins devant cette chambre qui ont évoqué le nom, enfin l'alias révolutionnaire H.O. H.O. comme étant le nom par lequel se faisait appeler le chef de district de l'époque. Est-ce que cela vous rafraîchait la mémoire ? Ou est-ce que cela ne vous dit rien ? Donc, cela ne me rafraîche pas la mémoire ou cela ne me rafraîche pas la mémoire ? Je n'ai jamais entendu ce nom. Je ne connais pas le nom du chef de district. Est-ce que le nom de Pang, P-H-A-N-G, vous dit quelque chose ? Je n'ai jamais entendu ce nom de Pang. Je ne connais pas la personne appelée Pang. Est-ce que, sans vous souvenir de son nom, vous savez ce qu'il est advenu de ce chef de district ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il est advenu de ce chef de district ? Il est venu rassembler les forces mobiles. Les chefs de la commune, le secrétaire de district et d'autres militaires avaient été tués. Les membres de l'Université mobile avaient été accusés d'être des bandits et avaient été abattus. Il y avait un certain, Oune, à cette époque, qui est probablement décédé aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris de votre réponse si vous considérez que le chef de district que vous avez évoqué comme étant présent au moment de ce déplacement dans la zone centrale, s'il est toujours en vie ou s'il est décédé depuis. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Réponse. Il a décédé en 1978. Lorsqu'il était venu rassembler les membres de l'Université mobile, à cette époque, il y a eu un échange de tirs. Et pendant cet incident, il a trouvé la mort. Il a été tué. Il est arrivé dans la commune pour demander aux autres d'amener les villageois jusqu'au bateau. Et à ce moment-là, il y a eu des échanges de tirs. Et vous êtes sûr, monsieur le témoin, que c'est le chef du district qui est décédé au cours de cet échange de tirs ? Réponse. Je suis sûr. Il est décédé. À l'époque, il n'y avait pas de chef du district. Le haut dirigeant de Krochmar était celui qui avait donné l'ordre d'exécuter les gens. Et lorsque ce dirigeant a été tué, il n'y avait plus de force pouvant mobiliser les personnes. J'ai commis une erreur en vous donnant un alias qui aurait été utilisé par le chef du district de l'époque. Ce n'était pas Pong, mais à l'audience du 6 octobre 2015, un petit peu entre 11h19 et 11h21, un certain Bansik a indiqué qu'il a occupé le poste de chef du district pendant une période à Krochmar. Il dit, ça c'est lui qui le dit, que le nom qu'il utilisait à l'époque était Hang. H-A-N-G. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Ce n'est pas la mémoire, je n'ai jamais entendu ce nom. Et vous êtes également sûr de ne pas avoir entendu l'alias Ho, H-O. J'en suis sûr, je n'ai jamais entendu ce nom. Et parce que c'est un alias qui a également été évoqué par ce même témoin, est-ce que l'alias Ho, P-H-O-S, vous dit quelque chose ? Je ne connais pas cette personne appelée Po. Je voudrais maintenant en revenir à la réunion que vous suivez maintenant fin 78 et à laquelle vous dites avoir conduit le responsable de la commune. Est-ce que nous sommes d'accord, c'est ce que j'ai compris de votre déposition, corrigez-moi si vous le trouvez, que vous n'avez pas été à l'intérieur de la salle de la réunion, mais que vous êtes simplement resté à l'extérieur ? Go inside the room where the meeting took place, and that you only were outside. I did not enter into the room. Je ne suis pas entrée dans la salle. Il ne me revenait pas d'entrer dans la salle et d'écouter les débats. Vous m'avez demandé d'accompagner le chef de la commune, et j'étais tenue de rester à l'extérieur. Est-ce que vous avez vu les gens à l'intérieur de la salle à un moment ou à un autre ? Non, je n'ai vu personne. J'ai seulement entendu les débats qui se tenaient par mégaphone du lieu où je me trouvais à l'extérieur. Là encore, monsieur le témoin, je pose cette question parce que dans le même extrait de l'ouvrage d'Isa Ousmane que j'ai cité tout à l'heure, document E3 bar 9.3.2.3 aux mêmes ERN, voilà ce qu'il a indiqué à votre propos. Il a déclaré que pendant qu'il attendait, il pouvait voir les secrétaires de districts des zones orientales et centrales dans la salle de réunion. Fin de citation. Donc, excusez-moi, est-ce que vous confirmez qu'il y a une erreur dans ce document, à savoir que vous n'avez jamais vu les secrétaires de districts à l'intérieur de la salle de réunion ? Je suis un peu confus par votre question. Est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît ? Je m'excuse, maître, pouvez-vous reprendre votre question ? Il n'y a pas de souci ? Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez vu à l'intérieur de la salle les gens qui étaient présents et vous m'avez répondu par la négative en disant que vous avez simplement entendu les gens parler. Et donc, je vous ai ensuite lu un extrait de l'ouvrage de Isa Osman dans lequel, contrairement à ce que vous vouliez m'indiquer, il m'est indiqué que vous pouviez voir les gens à l'intérieur de la salle. Donc, ma question était de savoir, est-ce que vous confirmez bien qu'il y a une erreur dans ce document, de la même façon qu'il y avait une erreur sur la personne que vous aviez conduite à moto ? Et vous confirmez bien que vous n'avez jamais vu l'intérieur de la salle ni les gens qui étaient à l'intérieur de cette salle ? Réponse. Réponse. En fait, le secrétaire faisait partie du déplacement, car on ne devait tous se rendre à la réunion. Maintenant, vous me demandez si j'avais vu les personnes qui étaient à l'intérieur de la salle. Je ne sais pas combien de personnes qui se trouvaient dans la salle de réunion. Je ne sais pas combien de personnes participaient à la réunion. Je n'ai pas cru bon de regarder à l'intérieur de la salle. Donc, pour que ce soit bien clair, nous sommes d'accord que vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas vu à l'intérieur de cette salle de réunion. Réponse. Je ne sais pas combien de personnes participaient à la réunion. Ce que je sais, c'est que les secrétaires y assistaient en compagnie des chefs de commune. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à ma question précise en dehors de la personne que vous avez accompagnée, des personnes que vous avez vues, à savoir le secrétaire, le responsable de commune et le secrétaire de district ? Est-ce que vous avez vu, visuellement vu, de vos yeux vus, d'autres personnes ou pas ? Réponse. Dès qu'ils sont sortis de la salle, j'ai vu ces personnes. Mais sur le coup, je ne savais pas qui elles étaient. Il y avait de nombreuses personnes qui sortaient de la salle et je ne savais pas quel rang ou quel poste ils occupaient ou qu'elles occupaient ces personnes. Et si elles étaient autorisées ? Car je n'étais pas autorisée à participer à la réunion. Donc nous sommes d'accord qu'en dehors du secrétaire, du responsable de commune et du secrétaire de district, vous ne connaissiez personne d'autre au cours de cette réunion. Oui, je conviens avec cette déclaration. Et vous avez indiqué avoir entendu un certain POC parler dans le haut-parleur. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous l'avez vu ? Et vous l'avez vu à un moment ou un moment ou un moment ou un moment ou un autre, vous l'avez vu ? Réponse. Non, je ne l'ai pas vu. A propos précisément de ce POC, je voudrais revenir sur un document qui a été avouqué par mon confrère de l'équipe de Nunchéa, qui est une transcription audio de votre entretien de 2008. Et j'ai cru comprendre ce matin que, pour vous, vous avez entendu parler de Paul POC et de KEPOC. Et j'ai cru que ce matin, que vous avez indiqué qu'il s'agirait de la même personne selon vous. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Réponse. C'est bien ce que j'ai dit. Les villageois l'appelaient par les deux noms. Paul POC ou KEPOC. Et je ne sais pas si l'un de ses noms était un nouveau nom qui lui était attribué. Dans le document qui est de ce court extrait, audio retranscrit E3 bar 5209.1, vous dites la chose suivante, alors l'interprète vous pose la question suivante, mais vous dites avoir entendu très clairement parler de KEPOC au cours de cette réunion. Et votre réponse est la suivante, non, c'était plutôt Paul POC, un des membres de famille de Paul POC, et non pas KEPOC, et vous précisez, POC et POC étaient deux personnes différentes. Et une personne intervient et vous dit POC ? Et là vous répondez, oui, ils étaient frères. Fin de citation. De cet extrait de la bande audio, je comprends que vous faites une différence, contrairement à ce que vous avez fait ce matin, entre Paul POC et KEPOC. Est-ce que vous pouvez clarifier à la Chambre ? Pourquoi vous indiquez que, là en 2008, que Paul POC serait le frère de Paul POC et qu'il était différent de KEPOC ? En fait, Paul POC, Paul Pott et Paul Pock étaient des frères, des membres d'une même famille. Et les personnes de la zone centrale disaient que Paul Pock et Paul Pott étaient une seule et même personne. Donc ça, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Dans cet extrait, vous dites des choses différentes. Vous dites que ce n'est pas la même personne. Alors, quelles sont les informations que vous avez reçues et à quel moment, à ce sujet ? Parce qu'aujourd'hui, vous donnez une version qui est différente. Et quand ? Et est-ce que vous nous dites aujourd'hui une autre histoire ? Réponse, pouvez-vous reprendre votre question, maître ? Je n'ai pas pu la saisir. Selon l'extrait que je viens de vous citer de votre déclaration de 2008, vous faites bien la différence en disant que K-Pock, ce n'est pas Paul Pock. Aujourd'hui, vous nous dites que vous avez entendu de certains habitants qu'il s'agirait de la même personne. Donc ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'en 2008, vous avez dit que pour vous, K-Pock et Paul Pock, c'était deux personnes différentes ? Vous avez dit que Paul Pock et Paul Pock étaient deux personnes différentes ? Il était le frère Elie et l'autre le frère Kadeh. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une seule et même personne. Je ne sais pas si l'auteur du document a commis une erreur ou il y a eu confusion dans la déclaration. Je ne connaissais pas bien leur visage. J'ai entendu dire que cette personne était le chef de la zone centrale qui avait participé activement à l'exécution des personnes.